J'ai passé le casting pour Koh-Lanta il y a deux ans et je vais vous expliquer comment ça se passe. Ne me demandez pas pourquoi, je fume comme un pompier, je mange que des gâteaux et je n'ai jamais fait de sport de ma vie. A savoir qu'il y a cinq étapes, la dernière étape c'est l'examen sportif, c'est plus un test pour confirmer le truc. Et moi j'ai passé quatre étapes, je me suis arrêtée à l'entretien final. Donc la première étape, t'envoies une lettre de motivation. Maintenant je crois que c'est par internet, mais à l'époque tu l'envoyais par la poste, c'était il y a deux ans. Et dans lequel, j'ai expliqué juste que j'avais un restaurant, que je l'avais monté toute seule. Enfin, je n'ai pas inventé d'histoire, j'ai juste été plus naturelle et je ne sais plus ce que j'ai dit, que j'aimais bien le challenge et voilà. Si jamais ça les intéresse, ils t'appellent et là tu dois leur envoyer une vidéo d'environ une minute où tu expliques la même chose. Qui tu es, ce que tu fais, une petite présentation rapide, pourquoi tu veux faire Koh-Lanta, quelque chose pour voir comment tu t'exprimes finalement. Ensuite, là si ça les intéresse, tu dois encore attendre. Souvent c'est des appels en masqué et ça dure assez longtemps, c'est un mois ou deux mois entre chaque appel. Et là, tu es convoqué à un entretien en visio. L'entretien visio, pareil, tu rencontres deux personnes du coup qui sont du casting, à savoir que c'est des personnes qui sont du casting final, c'est pas juste des personnes lambda et voilà, tu exprès un peu comment tu parles, tu dois encore répéter toujours la même chose mais c'est pour voir en direct comment tu es et je pense aussi si tu n'inventes pas des choses dans tes lettres. Et là, si tu es pris, donc tu es convoqué à l'entretien final où tu vas rencontrer un médecin, un psychologue, tu dois d'ailleurs aller voir un médecin avant et je crois que tu dois également aller voir un psy avant pour remplir une fiche. Et donc, tu es convaincue à cet entretien avec les cinq jurys, à savoir que dans les cinq jurys, tu as Alexia Laroche-Jubert. Pour moi, c'était la Star Academy, donc j'étais plus contente pour ça qu'autre chose. Et voilà, tu t'exprimes face calme et ils te posent des questions. Encore une fois, tu répètes la même chose, l'idée c'est d'être le plus convaincant possible. Moi, je suis passée en dernière dans la journée, donc un peu la pression et bon, ils m'ont pas pris, c'est comme ça. Aussi parce que j'ai cru que j'étais dans les ch'tis, moi, bon ok, tant pis. J'ai parlé comme ça, là. Lors de cet entretien final, tu rencontres également des psychologues, enfin un psychologue, tu rencontres un médecin, tu fais des photos, du coup en maillot de bain. C'est assez long, ça dure trois heures, c'est dans un endroit confidentiel. T'as bien évidemment pas le droit de dire quoi que ce soit, t'as pas le droit de poster sur les réseaux, tu signes plein d'accords de confidentialité. Et après ça, si seulement t'es pris, c'est là où t'es convoqué, du coup, au test physique et sportif. Et tu peux faire partie soit des remplaçants, soit de l'équipe finale. Voilà. Bon, j'ai pas les dépris, c'est pas grave. Je peux continuer à fumer mes clubs tranquilles, moi. Tant pis. Moi, je suis passée en dernière dans la journée, donc un peu la pression. Et bon, ils m'ont pas pris, hein. C'est comme ça. Aussi parce que j'ai cru que j'étais dans les ch'tis, moi. Bon, OK, tant pis. Je parlais comme ça. D'accord. C'est parti.